Passeport diplomatique vers une fin de privilèges pour les anciens dignitaires de l'administration Kabila. L'heure de fin des privilèges des passeports diplomatiques en faveur des dignitaires de l'ancien régime Kabila aura-t-il enfin sonné se demande l'opinion au regard des derniers événements survenus dans la capitale RD congolaise. Le hic dans cette affaire ce que l'est dit « passeport diplomatique » avait été accordé même à des personnes qui n'en avaient ni besoin, encore moins qualité, simplement au fait qu'elle était les « chantres » du régime à l'instar des communicateurs désignés et fallacieusement nommés « ambassadeurs de la paix ». Le premier à se voir retirer son passeport diplomatique fin décembre 2018 ne fut autre que Kalev Mutondo, l'ancien puissant directeur général de l'Agence Nationale des Renseignements, ANR, de triste mémoire. Cet homme du Serail sécuritaire depuis les régimes de Mobutu ou de Kabila n'en a pas apprécié ni la méthode, encore moins la procédure, se disant victime d'un « règlement de compte ». Une situation qu'il a fortement vexé au point qu'après sa plainte ouverte auprès de Kabila en personne, il s'en est pris violement au dirigeant de l'UDPS baroblique Tshisekedi, le parti de l'actuel président de la République Félix Tshisekedi dans son dernier communiqué de presse daté du 28 janvier 2020. Apparemment, les dirigeants de l'UDPS baroblique Tshisekedi le suspectaient d'utiliser abusivement son passeport diplomatique pour effectuer certains voyages à l'étranger en guise de mission de renseignements officieuses pour le compte du clan Kabila auquel il demeure plus qu'attaché. Ce qu'il a évidemment nié de toutes ses forces. Ce qu'attangué membre du précaré très proche de Joseph Kabila fut un homme redoutable et redouté de l'appareil sécuritaire de l'ancien régime. Nombre des Congolais ont passé un séjour inimaginable dans les cachots secrets et autres geôles de l'ANR simplement pour avoir critiqué ou protesté contre Kabila. Pour Kabila donc, les « attaques » lors de la matinée politique du 25 janvier 2020 du SG et de l'UDPS, Augustin Kabila en son endroit sur ses « présumés » voyages dans tous les pays visités par le chef de l'État ne sont que « fausseté » et une campagne d'acharnement qui ne peut être inspirée que par une évidente obsession haineuse contre notre modeste personne, écrit-il. Et comme pour comme faire, peur, du temps où il fut l'homme le plus craint pour ses méthodes brutales, l'ancien flic maison depuis Mobutu au Kabila menace, dans ce pays, nous avons été témoins et même acteurs de plusieurs événements, péripéties, dossiers politiques et autres. Si le SG et de l'UDPS baroblique Tshisekedi souhaitent voir parler des « sourds muets » d'hier et que d'infimes détails soient portés sur la place publique, qu'il continue avec ce genre de provocation, conclut-il son communiqué du 28 janvier 2020. Les deux derniers à tomber dans le filet « retrait » de passeport diplomatique sont des cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et le Développement, PPRD, l'ancien gouverneur du Sud qui vu Marcelin Silsambo et le candidat malheureux du Front commun pour le Congo, FCC, à la dernière présidentielle Emmanuel Ramazani-Chadari. Les deux dirigeants du parti de Joseph Kabila se sont vus retirer leur passeport diplomatique par la Direction Générale des Migrations, DGM, alors qu'ils devraient prendre un vol pour Bujumbura au Burundi depuis l'aéroport international de l'Anjali à Kinshasa. En compagnie des huit autres membres de leur parti, ils étaient invités aux festivités du parti du président Pierre N. Curanziza auxquels ils n'assisteront finalement pas. Depuis lors, les deux hommes auraient obtenu des nouveaux passeports expressément grâce au vice-ministre des Affaires étrangères qui est membre de leur parti politique. Pour rappel, quelques jours avant son interpellation et au cours d'une intervention devant une poignée des militants de son parti, Ramazani-Chadari avait promis de « paralyser le pays » si quelque chose arrivait à Albert Yume, président du Conseil d'administration, PCA, de la GECAMINE et cadre influx de son parti le PPRD. Cité dans une affaire des « détournements » des fonds au détriment du pays, l'instruction de cette affaire se trouve depuis lors entre les mains de la justice. Autre affaire symptomatique des relations entre l'Ancien et le Nouveau Régime reste celle concernant Jeine et Kabila, la surjumelle de l'Ancien Président. En effet, selon des indiscrétions, elle aurait été interpellée pour un « contrôle » inopiné le 30 janvier 2020 aux heures de midi alors qu'elle devrait prendre un vol en direction de l'Afrique du Sud. Certes, députée nationale, et donc porteuse d'une « immunité parlementaire », son interpellation jugée, vexatoire et humiliante, par ses proches démontre que les temps ont bien changé, la période des « intouchables » de la République appartenant au passé. De cette affaire, les indiscrétions expliquent qu'après le contrôle et le bref interrogatoire dont elle a été l'objet par les services de la DGM aéroport de Njaili, Jeine et Kabila avaient finalement été escortés vers son avion en partance pour l'Afrique du Sud. Chose curieuse, l'agent qui avait procédé à cette action d'interpellation a été auditionné par le Conseil National de Sécurité dirigé par François Bakasonga, le conseiller à la sécurité de Félix Tshisekedi. Considérée comme « une provocation de trop » par le FCC de Kabila en coalition avec le CAC de Tshisekedi lors de sa réunion du 5 février 2020 et à laquelle l'on avait décidé de ne pas répliquer pour envenimer encore l'état des relations entre eux, Cette affaire Jeine et Kabila a coïncidé avec une autre, celle du « transfert d'une partie des stocks d'armes et autres artilleries » encore entreposé dans la résidence de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila à Gélem non loin du fleuve Hôtel. Ces armes ont été ramenées à la cité de l'Union africaine où réside officiellement le nouveau président de la République Félix Tshisekedi. Et ils sont encore nombreux les détenteurs de ce « fameux » passeport diplomatique qui devront rendre le « sésame » et ainsi redevenir comme le commun de mortels des Congolais en matière de documents de voyage ordinaire, pourvu que la procédure de retrait engagée par les nouvelles autorités du pays ne s'arrête pas. Le potentiel, les sauts de moutons, les têtes vont tomber. Les médias kinois commentent l'ouverture, par le parquet général de Kinshasa-Mathut, des instructions judiciaires sur l'exécution des travaux de construction des sauts de moutons à Kinshasa et logements sociaux. A l'issue du grand déballage, par médias interposés, entre le ministre des Finances et le directeur de cabinet du chef de l'État sur le taux d'exécution et de financement du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Mathut se saisit du dossier, annonce le potentiel. Le parquet a adressé au ministre des ITPR, des Finances, de Budget ainsi qu'au gouverneur de la Banque centrale du Congo, une réquisition à experts, explique le journal. Pour le quotidien, cela permettra de faire toute la lumière sur la traçabilité des fonds alloués à l'exécution des sauts de moutons et autres chantiers d'urgence. Certainement, de gros poissons seront attrapés, conclut le tabloïd. Programme d'urgence de 100 jours, Audi, messieurs, vous pouvez trembler, titre pour sa part le phare. En cette période où les spéculations vont dans tous les sens au sujet de présumés détournements des fonds, surtout en ce qui concerne les sauts de moutons à Kinshasa, où des foyers de mécontentement s'accumulent, dans la capitale comme dans l'arrière-pays, suite à la lenteur maladive de certains entrepreneurs dans l'exécution des travaux et à leur suspension à répétition, voire leur arrêt définitif, analyse le journal, l'opinion nationale attend beaucoup de la justice pour être éclairée. Cette enquête intervient, rappelle qu'info.ca, alors que le week-end, le gouvernement a décidé de, sauver, ce programme d'urgence en levant l'option de financer l'exécution des travaux restants. A l'issue d'une réunion d'urgence présidée samedi par le Premier ministre, ajoute le site Web, le taux d'exécution de ces ouvrages est de plus de 50 %. Plusieurs responsables du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, dont son directeur provincial au Casaï Central ont été interpellés samedi 8 février 2020 par le parquet général près la cour d'appel de Kananga saisie par l'exécutif provincial, note pour sa part actualité.cd. L'interpellation des responsables provinciaux du FPI est en rapport avec l'exécution des travaux de 100 jours du programme d'urgence du chef de l'État, explique le site Web qui fait remarquer qu'après leur audition, les responsables du FPI ont été relaxés. 7 sur 7 points cédés de son côté estiment que, pour le gouvernement central, le taux d'exécution des travaux à Kinshasa correspond bel et bien à la hauteur de la somme décaissée par le ministère des Finances. Le site Web se réfère à une réunion tenue le samedi 8 février à la primature sur l'évaluation des travaux des sceaux de moutons dans la ville-province de Kinshasa avec les responsables de l'OVD et Office des Routes. Pour la prospérité, les « spécialistes » passent sous silence, certainement par ignorance ou simple mauvaise foi, les diverses étapes, souvent contraignantes, liées à l'exécution des sceaux de moutons qui requièrent une technicité pointue. Ce travail, explique le journal, requiert la satisfaction de plusieurs étapes, du décaissement des fonds à partir du mois d'avril 2019 à l'ouverture de la chaussée, les fondations en béton s'enfoncent à 27 mètres de profondeur, avant la phase de l'élévation des superstructures et l'assainissement de l'environnement. Magistrats en grève Dans un autre registre, les médias congolais commentent la grève des magistrats affiliés au syndicat autonome des magistrats du Congo, Sinamac. Ces magistrats exigent le respect du barème salarial tel qu'adopté dans le budget de l'exercice 2020 et la fin des écarts dans leur traitement, rapporte le potentiel. Cette décision n'a rien à voir avec la nomination au sein de l'appareil judiciaire opéré par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ces hommes et femmes en taux chargés par la République de dire le droit estiment qu'en leur qualité de troisième pouvoir, ils ont le droit de bénéficier d'un traitement digne de leur rang, conclut le quotidien. Le Sinamac veut, ajoute le phare, à travers ce mouvement de grève, pousser le gouvernement à l'application du barème salarial du magistrat avec le gouvernement en 2011 et exprimer aussi le mécontentement contre l'impôt professionnel sur les rémunérations, IPR. Contrairement au mouvement de grève des années antérieures où l'on observait des réticences, cette fois-ci, tous les magistrats, même ceux qui ne sont pas affiliés au Sinamac, ont suivi le mot d'ordre de la grève, constate le tabloïde. Le gouvernement, indique qu'à info.ca, appelle les magistrats à des concertations pour trouver une solution à leur revendication. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Célestin Tindaya-Cazande, a échangé, au cours d'une réunion, avec les syndicats des magistrats sur les revendications à la base de ce mouvement de grève, notre Forum des Arts.